A présent, découvrons les sucres aromatisés de forêt des papilles. Alors, ce sont des sucres de canne qui ont été aromatisés à différentes saveurs. La plupart du temps, c'est issu de la forêt ou des champs. Alors, vous en avez à la rose sauvage, vous en avez au thé des bois, vous en avez au baie sauvage, au sapin baumier, aux fleurs des champs et à l'avande sauvage, et un autre à la lavande. Comment on utilise ces sucres-là ? Tout simplement, au départ, c'est si vous aimez votre tisane un peu plus sucrée, c'est fantastique, ça peut être un café aussi, bien entendu, un thé sur du fromage à la crème, c'est exquis. Si vous prenez le temps de laisser vraiment imprégné aussi pour que la saveur ressorte, sur un yogourt, les murailles sont absolument géniales, ça pourrait être des biscuits, ça peut être des contours verts, ça aussi c'est une façon d'utiliser si vous buvez de l'alcool. Alors, il y a tellement d'utilisation. Petite touche finale, petite touche florale.